Dans l'évangile d'aujourd'hui, le mot « guérison » ou le verbe « guérir » revient trois fois. « Guérir » fait partie de l'annonce de l'évangile. La guérison est un signe révélant la bonne nouvelle. Nous avons besoin de gestes concrets pour dire les choses. Jésus envoie les douze en mission, pas seulement pour parler, mais pour guérir. Les deux vont ensemble. En se donnant sur la croix, Jésus guérit le monde de la mort en disant « tout est accompli ». Comme les disciples de Jésus, nous avons la mission de parler et d'agir. Notre action est de guérir par la parole de Dieu ceux que nous rencontrons. Oh, pas une guérison physique ou miraculeuse, mais une guérison intérieure grâce à un geste posé au nom du Christ Jésus. Proclamer le règne de Dieu ne peut pas se contenter que de mots. Nos gestes traduisent la présence du Christ. En ce 27 septembre, où l'Église fait mémoire de Saint Vincent de Paul, demandons-lui de nous aider à guérir en faisant ce qu'il avait à cœur de dire « davantage ». Sous-titrage Société Radio-Canada